Le 8 février 1915, les Américains découvrent le film Birth of a Nation, en français Naissance d'une Nation, réalisé par David Griffiths. Un film qui mérite bien son nom, Naissance, car sa sortie est un peu la naissance du cinéma grand spectacle. Une durée de plus de 3 heures, des centaines de figurants, beaucoup de scènes tournées en extérieur, un succès commercial énorme. A une époque où beaucoup de films faisaient jouer quelques acteurs, pour une durée de quelques dizaines de minutes, Naissance d'une Nation est vraiment une claque au niveau visuel. C'est le premier blockbuster. C'est aussi un des premiers, voire le premier film engagé. Et attention, quand je dis engagé, je ne veux pas dire engagé à gauche, non. Le film raconte la guerre de sécession, l'assassinat du président Lincoln et la reconstruction après la guerre des états du sud, du point de vue sudiste, et un point de vue plutôt radical. Les Afro-Américains sont présentés comme des gens à la fois idiots et nuisibles, et on a même droit à une quasi-apologie de la ségrégation et du Ku Klux Klan. Oui, une quasi-apologie du Ku Klux Klan, comme d'ailleurs la fiche du film le montre. Alors, j'en profite pour faire remarquer que l'argument qui consistera à dire « oui, mais à l'époque, cet esprit était très répandu, on ne doit pas juger avec notre mentalité actuelle », ça n'est pas vraiment pertinent. Parce qu'au-delà du jugement de valeur, le film s'appuie sur des éléments historiquement faux et que même à sa sortie, il a fait polémique. Oui, à l'époque, aux Etats-Unis, même si le racisme était très répandu, il ne faisait pas l'unanimité. Tout le monde, enfin tous les Blancs, n'étaient pas favorables à la ségrégation. Attention à ne pas exagérer sur le risque d'anachronisme en histoire. Je veux parler du risque de voir les époques passées avec notre mentalité actuelle du risque d'en avoir une vision déformée. C'est parfois vrai, parfois moins vrai. Mais ça, je vous en reparlerai dans l'épisode qui sera consacré. En tout cas, engagé ou pas, historiquement juste ou pas, Naissance d'une Nation reste au niveau artistique, technique, un très bon film, avec une grande attention apportée à la mise en scène et au montage. Il montre que le cinéma moed, c'était déjà du cinéma.